La vogue de l'ethnologie La vogue de l'ethnologie date sans doute, et je dirais hélas, de la dernière guerre mondiale. C'est à ce moment que l'opinion publique a pris soudainement conscience de l'existence de régions du monde très reculées et dont jusqu'au nom était alors inconnu de la plupart. Okinawa, Porte-Moresby, telle petite localité de l'Assam ou de la Birmanie, et ainsi de suite, tous ces noms devenus soudain familiers, c'était ceux-là même que notre expérience ethnologique nous habituaient à associer à des coins déserts où vivaient encore des primitifs très proches de ce que nous nous plaisons parfois à concevoir comme un illusoire état de nature. Et puis, cette situation s'est trouvée en quelque sorte consolidée depuis la guerre par les itinéraires des grandes lignes d'aviation, ces coins perdus de la terre, qu'ils soient au Groenland, à Terre-Neuve, au milieu du Pacifique ou en Nouvelle-Guinée, ce sont les escales des longs courriers, sans doute identiques les unes aux autres dans la triste monotonie des terrains d'atterrissage, mais dont les noms, au moins, évoquent toujours quelque chose d'exotique et d'inconnu. Et c'est ainsi que, peu à peu, on a pris conscience à la fois du caractère fini qui est devenu, du caractère de monde fini qu'a pris notre globe terrestre aujourd'hui, et de la réalité d'une science qui s'était précisément consacrée, pendant qu'il en était tant encore, à ces derniers interstices de liberté qui subsistaient jusqu'à présent et qui, sans doute, ne subsistent plus pour longtemps. Comment est née l'ethnologie ? Je dirais volontiers par une sorte de curiosité d'antiquaire, par la remarque faite par certains que les grandes disciplines classiques, les sciences jouissant pleinement du droit de citer, laissaient tomber en dehors de leur domaine ce que j'appellerais toutes sortes de laissés pour compte, de résidus, de débris, et par une sorte de travail un peu à l'exemple de celui du chiffonnier pour ramasser ces bribes de connaissances ou ces fragments de problèmes que les autres sciences ont assez dédaigneusement dans leur poubelle intellectuelle. Et tout au début, l'ethnologie n'a été rien d'autre, sans doute, que ce petit travail de ramassage de faits singuliers et curieux. Et pourtant, peu à peu, on s'apercevait que ces débris, que ces résidus, étaient en eux-mêmes beaucoup plus importants qu'on nous songeait au premier abord. Et la raison en est assez facile à comprendre. Ce qui intéresse d'abord l'homme dans les autres hommes, ce sont les points par lesquels il se ressemble. Et l'histoire, l'archéologie, la littérature, la morale, la philosophie, recherchaient essentiellement chez les autres peuples des points de contact, des moyens de nouer un dialogue. Il laissait de côté les différences. Et ce sont pourtant ces différences qui sont essentielles lorsqu'il s'agit, pour reprendre une expression de Jean-Jacques Rousseau, non pas de connaître les hommes, mais de comprendre l'homme. À ce moment-là, disait Rousseau, il faut d'abord saisir les différences pour comprendre les propriétés. On faisait ensuite une autre découverte, à savoir que ces singularités et ces débris se mettaient les uns par rapport aux autres dans un ordre beaucoup plus satisfaisant que les problèmes centraux auxquels l'attention avait été très exclusivement consacrée. Que, somme toute, des faits jusqu'alors négligés ou à peine étudiés, tels que la manière dont le travail se trouve dans une société donnée distribuée entre les sexes, est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui font la poterie ? Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui tissent ? Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui cultivent les jardins ? Que des problèmes de cet ordre auxquels je pourrais en ajouter beaucoup d'autres, je vais en citer quelques exemples, permettent de comparer et d'ordonner les sociétés humaines sur des bases beaucoup plus satisfaisantes que des phénomènes en quelque sorte plus importants. Je viens de faire allusion à la division du travail. J'aurais pu également parler des règles de résidence. Lorsque un mariage se produit, est-ce que les conjoints vont habiter avec les parents du mari, avec les parents de la femme, ou est-ce qu'ils établissent une résidence indépendante ? De même aussi, les règles du mariage auxquelles, pendant très longtemps, on a fort peu prêté attention, tant elles semblaient absurdes et singulières. Car enfin, pourquoi un grand nombre de populations du monde distinguent-t-elles les cousins en deux catégories, selon qu'ils sont issus de deux frères ou de deux sœurs, ou bien qu'ils sont issus d'un frère et d'une sœur, respectivement ? Et pourquoi, dans le cas où ils font cette distinction, interdisent-ils le mariage avec une catégorie à l'égal de l'inceste, tandis qu'au contraire, ils préconisent le mariage avec d'autres ? Ou bien encore, les prohibitions alimentaires qui font que, de par le monde, il n'est pas de peuple qui ne cherche à se définir par certaines antipathies pour telle ou telle catégorie d'aliments, les Chinois pour le lait, certains Indiens américains pour le poisson, certains Indiens du Brésil pour la viande de cervidé, et ainsi de suite, toutes ces bizarreries et ces étrangetés sont étonnamment comparables dans la mesure où on connaît très peu ou pratiquement pas de populations du monde qui ne puissent se définir, se caractériser par rapport à l'une ou l'autre d'entre elles. Et c'est ainsi que, tout autour des préoccupations traditionnelles des sciences humaines, se sont élevées, se sont élaborées d'autres préoccupations que par-delà l'attention portée aux grandes préoccupations philosophiques, à l'art, à la littérature, on a vu apparaître des préoccupations en apparence futiles, mais qui permettaient des classifications simples et qui donnaient l'espoir d'introduire dans la diversité des sociétés humaines une sorte d'ordre comparable à celui que les zoologistes et les botanistes introduisent par leur classification dans les espèces végétales et animales. Michel Léris, dans ce très grand livre qu'a été l'Afrique fantôme et que demeure toujours l'Afrique fantôme, où, pour la première fois, je crois, un ethnologue s'était forcé de présenter de façon solidaire non pas seulement l'objet de son étude, ces sociétés indigènes qu'il voudrait pouvoir observer, mais toutes les difficultés matérielles et morales, les épreuves physiques et les tourments intellectuels auxquels il se heurte pour y parvenir, à tel point que cette Afrique qu'il se présente, qu'il se propose comme objet de son étude, devient en vérité le fantôme, celui-là toujours inaccessible et qui tend à se dérober au fur et à mesure qu'on essaye de l'atteindre. Or, si cela était vrai il y a une vingtaine d'années, combien ces dangers et ces difficultés ne sont-ils pas plus grands aujourd'hui alors que l'ethnologie tente à se trouver dans une situation qui l'incite à s'interroger sur son avenir et sur les possibilités même qu'elle peut avoir d'exister. En effet, au fur et à mesure que l'ethnologie se constituait, nous ne devons pas nous dissimuler que ces populations que nous nous proposions d'étudier et que nous nous proposons toujours d'étudier s'effondraient, disparaissaient avec une vitesse véritablement effroiante. et dont je voudrais vous donner quelques exemples au moyen de chiffres c'est le seul moyen un peu austère sans doute mais il est indispensable pour qu'on ne mette pas en doute l'authenticité des faits rapportés. Que ce soit d'abord l'Australie qui au début de la colonisation comptait quelques 250 000 indigènes qui en compte aujourd'hui moins de 50 000 en proie à une famine chronique répartie entre les territoires de mission où les garçons et les filles vivent dans des dortoirs séparés et ces dernières enfermées à clé dès la tombée de la nuit pour n'être libérées qu'au jour ou bien sur des terrains d'exploitation minières où sévit la mendicité et la prostitution où la collecte et le ramassage traditionnel se trouvent pitoyablement remplacés par le pillage des ordures du campement ou que ce soit dans les régions les dernières les plus reculées de l'Australie les plus déshéritées et aussi maintenant des bases expérimentales de fusées ou des terrains d'explosion atomique il est bien certain que les jours de l'ethnologie australienne sont comptés en Nouvelle-Guinée sans doute la situation est encore un peu plus favorable puisque la Nouvelle-Guinée compte à l'heure actuelle 2 millions à peu près d'indigènes mais parmi ceux qui sont les moins connus certains d'ailleurs encore complètement inconnus ceux des montagnes centrales dont on estime le nombre à l'ordre de 600 000 et bien même dans ces régions où les explorateurs n'ont pas encore toujours pénétré mais où déjà on parachute d'avions les bornes et les poteaux indicateurs en ciment des routes qui ne sont pas encore construites afin qu'on puisse les retrouver sur place déjà des avions font la navette entre le centre et la côte pour transporter des travailleurs provenant parfois de populations inconnues dans les mines d'or ou les plantations de cocotiers de la côte et déjà sont apparues toutes ces maladies qui sont les séquelles de la civilisation la malaria la tuberculose le trachome la lèpre la dysenterie les philariases la gonorrhée et cette maladie du courroux qui est une sorte de dégénérescence génétique subitement apparue avec la pénétration de la Nouvelle-Guinée et à laquelle on ne connaît actuellement pas de remède au Brésil que je connais mieux par mon expérience propre sans tribu se sont complètement éteintes entre 1900 et 1950 et permettez-moi de vous donner quelques chiffres pour telle ou telle d'entre elles les Kangang de l'état de San Paolo qui était 1200 en 1912 n'était plus que 200 en 1916 sont 80 aujourd'hui les Munduruku qui étaient 20 000 en 1875 étaient 1200 en 1954 les Nambuikwara 10 000 en 1900 je n'en ai plus retrouvé que 1000 en 1940 les Kayapo de l'Araguaya un affluent de la rive droite de l'Amazone 2500 en 1902 10 en 1950 les Tapirapés 1000 en 1940 en 1950 et bien comment comprendre une extinction un effondrement aussi rapide sans doute d'abord par l'importation de maladies occidentales auxquelles les indigènes n'ont pas d'immunité propre il y a également des conséquences plus indirectes telles que l'effondrement d'un certain genre de vie ou d'une certaine organisation sociale si vous considérez une population telle que ces Kangang de San Paolo dont je donnais des chiffres il y a un instant il s'agissait d'indigènes qui vivaient selon un mode bien connu des ethnologues leur village étant séparé en deux groupes définis par la règle que les hommes d'une des moitiés épousent les femmes de l'autre moitié et inversement mais dès que la population diminue dès que la base démographique s'effondre un système aussi rigide ne permet plus à chaque homme de trouver une épouse et en conséquence un grand nombre sont condamnés à une sorte de célibat forcé à moins qu'ils ne se résignent à ce qui leur apparaît comme un inceste mais à la condition que les unions restent stériles et dans ce cas-là une population entière peut s'effondrer dans l'espace de quelques années il y a dans la tradition ethnologique un certain nombre d'événements d'incidents qui conservent pour nous tous une sorte de caractère de symbole et je me contenterai d'évoquer l'un d'entre eux celui du dernier indien sauvage des Etats-Unis dont l'existence fut découverte en 1911 il s'agissait d'une petite population les yaïs qui probablement n'avaient jamais dû compter beaucoup plus que 200 ou 300 personnes et qui vivaient dans une région extrêmement rude et peu propice à l'exploitation agricole ou à l'élevage et c'est la raison pour laquelle elle a pu subsister assez longtemps entre des affluents du Sacramento à quelques centaines de kilomètres au nord-est de San Francisco ces 200 ou 300 personnes ont été encerclées et exterminées par les colons blancs aux environs de 1865 et on avait pu supposer qu'aucun d'eux n'avait survécu en 1872 on a aperçu pourtant deux hommes deux femmes et un enfant et puis on n'a plus entendu parler d'eux en 1908 quatre vieux indigènes ont été surpris à 25 kilomètres d'une ligne de chemin de fer ils ont échappé aux poursuivants mais toute leur possession matérielle qui se réduisait à très peu de choses avait été pillée et dès lors cette misérable famille a vécu semble-t-il pendant 40 ans en cachant ses feux la nuit en rampant sous les broussailles pour ne laisser aucune trace de son passage personne ne savait plus qu'ils existaient quand en 1911 on a découvert aux abords d'une petite ville au Roville qui est à 250 kilomètres de San Francisco environ un homme d'une cinquantaine d'années complètement nu manifestement affamé qui cherchait à la fois à fuir les habitations et à s'en rapprocher et qui était le dernier indien complètement sauvage des Etats-Unis il est mort quelques années plus tard en 1916 comme concierge je crois bien de l'université de Californie or ces événements qui semblent fantastiques et presque mythiques peuvent encore dans une certaine mesure se reproduire puisqu'il y a deux ou trois ans à peine une petite population encore à l'âge de la pierre a été découverte dans le dernier carré de forêt vierge qui restait dans l'état de Parana dans le sud du Brésil qui est depuis trente ans en cours de défrichement systématique nous avons donc d'une part des peuples qui disparaissent mais ce serait donner un tableau bien inexact de l'ethnologie que de ne pas tenir compte d'autres populations auxquelles nous nous sommes traditionnellement intéressés telles que les populations de l'Afrique de l'Amérique andine ou du sud-est asiatique qui elles ne donnent aucun signe d'affaiblissement bien au contraire et dont l'effectif de population se chiffre par millions par dizaines de millions ou parfois même par centaines de millions d'individus et il pourrait sembler que là au moins les perspectives de l'ethnologie restent particulièrement brillantes des spécialités assez curieuses se sont ainsi développées dans le domaine de l'anthropologie puisque on a vu au cours de ces dernières années aux Etats-Unis notamment des ethnologues travaillés non pas pour le compte d'université non pas pour le compte de gouvernement mais pour le compte des indigènes eux-mêmes engagés comme ethnologues par des conseils de tribus pour aider ces tribus à établir un certain nombre de revendications territoriales ou à défendre des droits traditionnels comme vous savez les indigènes des Etats-Unis n'ont pas été particulièrement bien traités par la civilisation mais comme il y a une justice immanente il s'est trouvé que dans certains cas des territoires qui pouvaient apparaître très déshérités aux environs 1850 ou 1860 se sont révélés depuis être des terrains pétrolifères ou bien au contraire des zones où se sont développées de grandes agglomérations urbaines ces territoires sont toujours en raison de traités anciens passés avec le gouvernement fédéral des propriétés indigènes mais il s'agit de défendre ces droits et de les légitimer de les légitimer par une très ancienne occupation remontant aux périodes précolombiennes et ce sont des archéologues qui peuvent être parfois engagés par ces conseils de tribus pour déterminer que les populations qui se trouvaient à tel endroit au 10e ou au 12e siècle de notre ère de par les vestiges archéologiques qu'elles ont laissés ne pouvaient être que les ancêtres des populations d'aujourd'hui qui se trouvent par conséquent les légitimes propriétaires de ces puits de pétrole ou des terrains sur lesquels sont construits des immeubles ou des gratte-ciels au fond l'ethnologie c'est un effort d'explication par le dedans c'est comme le dit de façon si profonde dans son dernier ouvrage Jean-Paul Sartre un effort pour totaliser un devenir historique au sein d'une expérience individuelle or il n'est pas du tout certain que cette explication par le dedans que nous avons d'abord utilisé à la connaissance de sociétés très étrangères lointaines et exotiques ne deviendra pas de plus en plus nécessaire pour comprendre nos propres civilisations dans la mesure où celles-ci tendant à s'étendre à l'ensemble de la terre habitée font appréciation pour apparaître dans leur sein toutes sortes de complexités internes et de mystères ou d'anomalies qu'il appartiendra à l'ethnologue de résoudre ce sont des ethnologues qui très récemment ont mis en lumière une tendance insoupçonnée dans les milieux ouvriers anglais de la part des jeunes couples d'établir leur résidence beaucoup plus près des parents de la femme que des parents du mari et qui ont ainsi appelé l'attention sur certains caractères de la société anglaise populaire que nous n'hésiterions pas à appeler matriarcaux s'il s'agissait de populations primitives mais où nous reconnaissons des phénomènes qui soient du même type science d'une part morale de l'autre science humaine par certains aspects science naturelle et science sociale par d'autres aspects l'ethnologie me semble donc représenter un effort qui engage l'individu tout entier le grand ethnologue américain Kreber qui est mort il y a quelques semaines à Paris disait peu de jours d'ailleurs avant sa disparition que pour lui l'anthropologie avait toujours représenté une sorte de religion la formule est peut-être excessive mais au moins pouvons-nous voir en elle un moyen de surmonter cette opposition à laquelle nos contemporains sont de plus en plus sensibles entre une culture scientifique dont on dit volontiers qu'elle est desséchante et déshumanisante et puis des humanités entendues au sens classique dont le caractère artificiel et factice apparaît chaque jour davantage précisément parce qu'elle engage l'homme à la fois sur le plan de la recherche objective et sur le plan des préoccupations morales parce qu'elle est un humanisme mais un humanisme qui ne peut pas se laisser détacher des sciences sociales et des sciences naturelles l'ethnologie et peut-être la discipline d'où naîtra la sagesse de l'homme de demain et l'esprit